C'est très sympathique et c'est très courageux et c'est une première en Algérie. Ça n'aboutit absolument à rien dans le temps. S'il n'y a pas un gouvernement provisoire avec une personnalité intègre qui a fait des choses pour l'Algérie, qui n'a pas fait de mal, au contraire, qui a été à l'origine de la concorde civile, telle que Cézor, parce que c'est quelqu'un que je respecte particulièrement, et engager la transition et les élections présidentielles pour lesquelles Chab et Khir, à ce moment-là, le Rhaïs Tacham, ça ne peut pas durer dans le temps. Et la deuxième chose, ce n'est pas le moment, il ne faut pas dériver de notre objectif, notre objectif actuel, la politique Tacham, les rapports de l'Algérie, ou l'Algérie, le Macron, il faudrait qu'on se concentre pour la transition de notre pays, pour que ce mouvement aboutisse à un vrai changement, et non pas des manifestations hebdomadaires. Il faudrait que maintenant on passe à autre chose. Merci. C'est mon avis, et je vous respecte beaucoup, monsieur, et je vous remercie pour la parole que vous donnez à chacun d'entre nous, de pouvoir exprimer des avis qui valent ce qu'ils valent, mais qu'on a contenu absolument à avoir avec vous. Merci infiniment, passez une bonne soirée. Merci, monsieur, merci pour tout, pour ce que vous faites. C'est vraiment très, très sympa de votre part. Merci beaucoup. Mziane, Méliane, que nous avons retrouvée, en Mbik, c'est Mziane. Bonsoir, bonsoir, Mziane. Bonsoir, Mziane. Alors, vous étiez où aujourd'hui en Algérie ? Eh bien, j'étais à Tizi. Moi, je vous dirais que, sans exagération, il y a eu six fois plus que la marche du Vimars. Six fois plus ? Six fois ? Oui, sans aucune exagération, six fois plus que la marche du Vimars. Eh bien, vous m'en direz tant. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est toute la ville de Tiziouzou qui est quasiment sortie, quoi. Pas seulement toute la ville de Tizi, mais tous les villages aux environs de Tizi qui se sont descendus. Bon, même, j'ai vu des jeunes à pied rejoindre la ville pour protester, pour vraiment montrer leur courroux, comme on dit, pour démontrer vraiment leur attachement à la liberté, à la liberté qu'ils veulent retrouver, malheureusement, qui a été confisquée depuis 62. Donc, il y avait de tout âge, il y avait des jeunes, des vieilles. Mais il y avait ce qui m'a vraiment symbolisé, il y avait des femmes en haïque pour symboliser que c'est une deuxième indépendance, comme on en a vu en 62. Et quels étaient les slogans les plus récurrents, les plus présents ? Les slogans, c'est les slogans habituels. Pouvoir dégage, pas de prolongation pour le prolongement, système dégage. C'est les mêmes slogans qui reviennent à travers tout le pays. Donc, c'est les slogans qu'on a vu aujourd'hui, qu'on a entendu aussi aujourd'hui, avec une mobilisation impeccable. Merci. Merci.